... ... ... Coronavirus, comment éviter que cette maladie se propage dans le monde ? Tous les voyants sont mis à disposition pour ne pas y aller à ce désastre. C'est un département où la circulation du virus est plus sévère et donc le déconfinement sera plus strict. Le parvis de la gare est presque désert, alors qu'en cette période de beau jour, la place est quasiment remplie, même la gare est quasiment vide. Vous allez prendre le train ? Bah je reviens du travail, j'habite à quelques kilomètres, donc je n'ai pas le choix. La place de la République manque de monde, habituellement un des grands lieux de passage de la ville. Et cette rue commerçante est à cour de passant. J'avais l'habitude de venir faire du shopping, mais là voir les bagazales fermées, ça fait mal au moral, vite bon que ça s'arrange. On vous passe ce message, restez ! Quoi ? Est-ce que je peux vous faire un bisou ? Je vous adore ! Ah non, c'est venu, c'est pas possible ! Je n'ai pas le droit d'entrer en contact avec une personne parce que je n'ai pas envie d'être contaminé, même pour vous. Désolé, mais je n'ai pas envie de prendre de risques. Je vais commencer et ça sera le seul sujet absurde que je vais aborder. Alors que les rassemblements sont interdits pendant la crise du coronavirus, un couple avait prévu de se barier en 2020 et ce mois-ci, et il n'était pas question de le reporter. Ils ont dû forcément l'annuler ou le reporter ! Pire, ils se sont bariés à domicile en visionnage avec le maire de leur commune, mais ce qui est grave, c'est qu'ils ont invité tout le monde dans leurs deux pièces, entassés contrairement à la consigne d'être distancés de 1 mètre pour faire barrage au coronavirus. Et surtout, il est bien dit qu'ils ne feront de visite à personne. L'image du jour, c'est bien sûr le coronavirus qui frappe le monde entier. Incroyable que cette maladie tue des millions de personnes, alors arrêtons le massacre. Ce ne sont pas les citoyens innocents qu'il faut tuer, mais plutôt des vrais méchants, voilà. Bah écoutez, on était et on est toujours en phase de déconfinement, sachant qu'à l'époque où les images ont été tournées, on venait de supprimer la limite des 100 km heure. En fait, les gens ont peur d'une éventuelle seconde vague, bien que le 4 juin dernier, jour où on était en reportage à Paris, au Trocadéro en l'occurrence, il pleuvait alors que le samedi suivant, les éclaircies faisaient leur apparition. Oh mais quel sacrilège, ils ne respectent pas les gestes barrières ! Voici la reprise progressive de la vie normale en mai dernier, ici aux Avalides. On attendait ça depuis presque deux mois, il me semble. Néanmoins, certains lieux étaient quasiment vides, comme le montrent ces images sur la place du Trocadéro à Paris le 4 juin dernier. Cette place est habituellement remplie de touristes. Ah oui, on se sent un petit vide au Trocadéro, mais pour ceux qui n'aiment pas la foule, ils se diront que le monde est à eux. Bah il ne faut pas s'en prendre à nous, mais on y a quoi qui ont provoqué cette maladie ? Bah comment ça ? Bah s'ils ne s'étaient pas amusés à manger une chauve-souris, on n'en serait pas là. Les Chinois ne vont jamais comme nous les Occidentaux, il faut toujours qu'ils bouffent différemment. Bah oui, mais c'est leur culture ! Bah je suis d'accord avec vous, mais résultat, leur culture nous a contaminés. Groslandais, Groslandaises, nous sommes confrontés à une pandémie inédite qui est le Gros-Rona-Virus. Cette maladie contamine le pays, par conséquent, il faut être solidaire, c'est pourquoi jusqu'à nouvel ordre, j'exige que les commerces, les bars et restaurants restent ouverts, ne gardez jamais vos distances entre vous, embrassez-vous, faites-vous des câlins pour que le Gros-Rona-Virus soit notre qualité de vie de demain et surtout que les hôpitaux soient saturés et qu'il n'y ait plus de place pour soigner les victimes. Merci et bonne chance ! Une catastrophe, mais un pur Trump ! Monsieur Trump aussi, ça vous peine cette crise sanitaire ? Naturellement, Motherfucker, on aurait pu empêcher ça ! Bah oui, mais on n'a pas prévu que ça allait créer beaucoup de dégâts. Tout ça, c'est à cause des Mexicains ! Comment ça ? Bah s'ils n'étaient pas venus sur notre territoire, on n'aurait pas eu cette maladie ! Mais la maladie provient de Chine ! Mais Motherfucker, regardez les choses en face ! Ce sont les Mexicains eux-mêmes qui mettent la merde dans notre pays ! Mais pourquoi vous mettez toujours la faute sur les Mexicains ? Quoi, t'es pas d'accord avec moi ? Bah écoutez ! Non, je n'ai pas envie de t'écouter, putain de goûte ! Une place de la Concorde endeuillée pour rendre hommage aux hommes, aux femmes et aux enfants décédés du coronavirus. Je voudrais rendre hommage en cette date patriotique et symbolique à tous nos concitoyens morts pour un virus inédit. Nous ferons tout pour le vaincre ! Ce qui est certain, c'est que ce 14 juillet 2020 restera une date de deuil ! Monsieur le Président, il nous faut du matériel pour soigner les malades ! Et surtout du soutien parce qu'on est débordé ! Et nous voulons aussi des infirmières si possible en bikini et même à poil ! Comme ça, on pourra s'amuser tranquillement et ça fera du bien à notre sexe ! Oui, merci ! Finalement, si le Président accepte votre commande, l'hôpital deviendra un bésodrome ! Tous les soirs, les consommateurs se retrouvent dans ce bar pour fêter ! On continue de fêter comme si de rien n'était ! On s'en bat les coquillardes ce bourreau d'un virus et on continuera pour suivre notre quotidien ! Et quand quelqu'un est perdu, la personne est perdu sur son partenaire, on ne respecte pas la mettre de distance, bref, on fait ce qu'on veut et on s'en bat les couilles ! Mais la rentrée intervient dans un contexte particulier, la crise sanitaire ! En effet, les masques seront obligatoires dans les collèges et lycées ! Nous avons fait la rencontre d'une professeure d'espagnol d'un collège du Val-de-Barde qui a des frissons dans le dos concernant ses mesures ! Moi, je ne sais pas comment on va faire pour faire respecter le protocole sanitaire à des jeunes, surtout à des collégiens qui, à leur âge, sont un peu dans le jeu bonfoutisme ! Enfin, franchement, je ne le vois pas ! En effet, le basque est obligatoire pour les élèves de plus de 11 ans, dans les espaces clos et extérieurs, lors de leur déplacement ainsi qu'en classe, quand la distanciation d'un mètre ne peut pas s'appliquer ! Moi, pour moi, c'est mission impossible ! Il faudra quoi ? Faire de l'arbitraire, être sur le dos d'un élève en récréation ? Et encore ! Et ce n'est pas que Pascal que la situation inquiète, mais aussi d'autres professeurs qui souhaitaient déplacer la date de la rentrée, mais Jean-Michel Blanquier a décidé de maintenir la date de la rentrée des classes. Il faut que cette rentrée se fasse malgré cette crise sanitaire. Les élèves ont eu du retard à cause du confinement. Là, il faut secouer le cocotier et essayer de montrer qu'on peut travailler dans de bonnes conditions, malgré cette crise qui nous tourne autour. On fait besoin des doigts avec les vaccins. Oh, tu sais, on y travaille, mais ce n'est pas évident. Bah oui, mais le temps presse, car il faut que toute la population se soigne contre le Covid-19. Bah oui, mais il faut trouver les médicaments qu'il faut. C'est déjà assez difficile comme ça. Eh oui, Julie-Edouard, je suis chez moi dans mon salon. Oula, vous toussez, vous n'êtes pas contaminés quand même ? Bah, je ne sais pas. Je pense que j'ai le coronavirus, je ne me sens pas bien. Bah, reposez-vous, Michael. En plus, je viens de fumer un gros pétard. Quoi ? Eh oui, j'ai tiré un pétard. Pour oublier le confinement. Moi, j'ai été à la pharmacie à Place Clichy, et il était étonné que je continue à présenter l'émission. Il m'a dit, mais Dagi, vous n'avez pas peur de contaminer les autres ? Bah, regardez, les distances de sécurité sont respectées, même avec l'invité du jour, hein ? À ce propos, il m'est arrivé une aventure avant de venir sur le plateau. Wow ! Je sors de chez moi tranquillement pour rejoindre mon bureau. Quand je passe dans une rue, et tout à coup, je vois quelque chose et quelqu'un... C'est le coronavirus ! Wow ! Je l'ai même pris en photo, mais il m'a poursuivi pour me tuer, de peur que je montre des preuves de sa présence. Et tout à coup, il y a des policiers qui me contrôlent, et je leur dis, au secours, il y a le coronavirus qui me poursuit. Et eux me disent, où ça ? Wow ! Je me retourne, il n'y a personne, mais j'ai une preuve, je l'ai prise en photo, donc je leur montre, et là, ils m'ont demandé de donner mon appareil photo, et on dit, on va les montrer à l'Etat, c'est urgent ! Et puis d'abord, le coronavirus, c'est plus rare dans les médias, on n'arrête pas d'en parler, comme dans le journal de Té, enfin la preuve ! Le coronavirus contamine plus d'un million de la population mondiale et tue ! Un phénomène inédit et rare ! Au journal de France 2, on n'y va pas de babord, comme avec Bruno Bazur ! Le Covid-19 tout neuf, est une pandémie hyper dangereuse, qui contamine les gens dans le monde entier ! Les chercheurs cherchent des WhatsApp pour que les gens soient vaccinés, voile ou deux ! Et dans le 19-20-18, c'est aussi, on en parle du coronavirus ! Ah, ça, ça ne manque pas ! Le coronavirus ne manque pas d'air, il continue de grimper petit à petit, et puis il grimpe, et puis il va se poser dans le corps humain ! Ça, il n'y a pas de différence à faire, ils diront toujours la même chose ! Regardez ce magasin de vêtements ! Tout le monde se prépare sous le site du protocole sanitaire ! Bah là, on prépare tout, de sorte à ce qu'on puisse accueillir les clients en toute sériété, et dans de bonnes conditions ! Même chose ici à Lille, où là, c'est un peu la course contre la montre ! Là, on est un peu désorganisé, car on s'est un peu mal préparé, mais bon, après, ça sera un peu mieux chaleureux ! La jauge sera fixée à 8 m² par client, elle s'applique à la surface de vente totale ! On verra comment ça se passera, mais c'est clair qu'il va falloir s'organiser pour pouvoir, dans le meilleur des cas, accueillir les clients dans de bonnes conditions ! Les magasins pourront ouvrir jusqu'à 21h, et pourront ouvrir aussi le dimanche ! Je vais commencer par une annonce produite sur Facebook, qui propose de vendre un vaccin contre le coronavirus ! Regardez sa publication, j'ai trouvé et conçu un vaccin contre le coronavirus ! Le vend prix de 250€, contactez-moi en MP, qui veut dire message privé, si vous êtes intéressé ! Une enquête est en cours pour escroquerie et mise en danger d'autrui ! Sûrement ! Et cette crise a aussi créé une grosse faillite chez les pâtissiers ! Hummm ! Mais qu'est-ce qu'il est délicieux ce gâteau ! Cette crème, onctueuse ! Enfin, pourvu qu'il ne soit pas contaminé ! Oui ben on attendait ça depuis longtemps ! Ce restaurant du Casé Barodissement de Paris, avec portes closes, c'est ce qu'il en reste aux yeux de Lilian, qu'il a pratiquement géré depuis 10 ans ! Et voilà ! Regardez le restaurant avec un métal qui cache les portes, c'est très désormant franchement ! Moi qui ai accueilli beaucoup de clients ici ! Le restaurateur a accepté de nous montrer l'intérieur du restaurant, le cœur doué ! C'est un lieu où on s'abusait beaucoup, où on partageait des choses ! J'ai encore les voix dans ma tête, c'est beau d'automne maintenant ! Franchement la vie a changé ! Et pourtant, il faudra s'accrocher ! Parce qu'il faudra attendre le 20 janvier pour avoir l'espoir de redonner une nouvelle vie à cet établissement ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...